Musique de générique On nous avait beaucoup demandé la date de sortie en France et comment vous dire, il n'y a rien de sûr, 2018 voire 2019, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de le faire en japonais, voilà. Ok, alors là il y a notre voisin. On avait fait le passage avec Kinao la dernière fois de où ça pionne, tout ça, tout ça. C'est ça. Allez, vas-y. Et on parle avec John qui est notre voisin, donc c'est un anglais, enfin il parle anglais en tout cas. Ouais, il parle anglais. Bah du coup, oui, vu que toi t'es aux USA, du coup les gens parlent anglais, en même temps c'est logique, j'ai envie de dire. Alors oui, en effet, vous avez été plusieurs à nous faire remarquer quelque chose qui n'était pas du tout bête du tout, c'est-à-dire que quand c'est Nathan dans le jeu, c'est Nexus qui joue, et quand c'est Hinao, c'est moi qui joue, voilà. Donc on va faire ça, en effet c'est plutôt pas mal. My job, ah bah voilà, il a été transféré, il a été envoûté, il a été envoûté là. Bah oui, il a été envoûté, d'accord, mais il a été transféré aux USA à cause de son boulot. Voilà, et lui il dit welcome to the USA, donc en fait il y a un mec qui permet, enfin un yukai qui permet de t'envoûté pour que tu parles la même langue que tout le monde, enfin que du moins on se comprenne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, s'il s'envoûté tout seul. Mais qui est-ce ? Ah, je crois qu'il faut que tu le pinges, il est juste derrière. Ouais. C'est un lion, je crois. C'est quoi ? C'est une espèce de lion. Ah ouais. Une méga touffe. Une méga touffe blonde. Ouais. Alors donc c'est lui qui a envoûté notre père. Ok, on devrait pas le tuer parce que comme ça on parle anglais, il parle anglais comme ça, on comprend. J'avoue. Hey guys ! Ah, et du coup il se m'a parlé la même langue. Ah, il s'appelle pas Pera Pera. Il arrête pas de dire ça. Viens. Pera Pera. Ça manque une vie. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Pera. On dirait qu'il s'appellera Pera 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 pour nous. Ok, ça suffit bien. Oh, le mode de combat super stylé. Ok, donc du coup on est en combat contre le lion qui traduit tout. T'as vu il y a un Pouké à la main. Ouais. Bah en même temps s'il traduit toutes les langues c'est normal. Enfin, ça correspond bien. Qu'est-ce que tu gagnes ta l'XP ? Bon ok, on est au début du jeu mais quand même. Ok, c'est le truc que j'ai compris. Ok, yes, yes. D'accord, on est directement mis avec lui. Ok. J'ai pas son nom Pera Pera encore ? Non, c'est pas grave. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. On galère un petit peu avec le japonais, faut pas nous en vouloir. C'est normal. On fait de notre mieux, on va essayer d'avancer au plus loin. Mais c'est chaud. Du coup il part. Et Papa n'est plus en goûter, non ? Non. C'est quoi ? Arigato ! Arigato, merci. Ok, c'est parti. Du coup il faut que tu parles au monsieur. Moi je parlais au mauvais. Et avant ils disent bien qu'on était au japon. Du coup grâce à Pera Pera il a réussi à parler anglais ? Bah ouais je crois bien. Hey what's up ? Pas trop mal et toi ? Ça va. Et du coup il est tout content. Du coup ce serait cool qu'on ait tout le reste du jeu en anglais. Ah bah écoute. Grave, on peut pas faire un truc ? Ah bah non, du coup ça y est il parle en langes, japonais, mais ça va pas assez. Ok au revoir. Mais du coup, dans la version française, comment ils vont faire ? Le mec va parler anglais et du coup toi tu vas parler français ? Je sais pas. Ouais, comment ils vont s'organiser ? Je ne mets pas à mon oge. Pour ça tu espaces de trucs de langue. Il verra bien. Ouais on verra. Et lui il se dit mais ils font quoi eux ? J'ai rien compris ce qui vient de se passer. C'est quoi ça ? C'est la différence d'argent. Ah c'est la différence d'argent. 100 yens égal à 1 dollar. Ok. Je suppose que ce sont des yens. Ouais je pense que c'est ça, c'est la différence d'argent. Ok du coup là on est ouvert. Les beaux ce monde ? C'est beaucoup mieux fait que l'anglais. Je sais pas du tout comment ça s'appelle comme pays, enfin comme Grand Val tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est cool. Oh tu m'ouvres là ? A l'école ? Je suppose que c'est l'école ouais. Ouais ça ressemble à une école. Ouais. Oh c'est marqué en anglais ? Elementary School. Ça c'est classe. Tout a l'air vraiment américain quoi. Ouais tout est écrit. Bon c'est cool ça va nous aider un petit peu à savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Ils expliquent les marchands là. Là où tu peux acheter des trucs. Et après t'as la nourriture dans ton sac. C'est ça. Tu peux les donner pour rendre des points de vie. Ok. Ça on connait un petit peu. Ah c'est tout. C'est tout. Ils nous ont juste fait rentrer dans l'école pour nous dire que... J'aimerais que le personnage va plus vite. Bah je sais pas. Bon c'est après peut-être qu'ils nous ont fait rentrer là-dedans pour nous dire qu'il y avait certains marchands qui étaient dans l'école. C'est pas le moment où on découvre un petit peu l'Amérique. Bah je sais pas du tout. Bon je suis les ping. Ouais. Il est quand même le premier marchand. Oh c'est les mecs du début. Ouais. Avec une tête toute ronde. Les mecs du FBI. C'est les mecs du FBI. Toi FBI. À mon avis ils sont sûrement en train de se parler des événements récents et tout. T'as posé des questions ? Est-ce que t'as vu quelque chose ou pas ? Les UFO ? Ah ouais ils leur parlent des... Pas des alliés en fait. UFO. Je sais pas qui c'est ça. UFO c'est des alliés non ? C'est ça ? Non je pense que UFO c'est... Undeterminate... Ouais des aliens quoi en gros. D'autres fatures. Des ovnis. Des objets volants non identifiés. Je pense que c'est ça les UFO. Du coup on les a re-rencontrés eux. Ouais. Au début. Je pense que l'intrigue commence en fait. Ouais. À mon avis aussi. De toute façon là on commence à être au cœur de l'aventure. C'est qui eux ? Il parle japonais non ? Ouais ouais il parle japonais. C'est peut-être des potes à nous. Éventuellement. En tout cas il y en a un qui ont goûté. Il parle japonais ouais d'accord. Super. On comprend tout. Alors par contre du coup. Est-ce que ce qui serait passé vu que c'est un jeu japonais. Le fait d'avoir rencontré Pera Pera. Le fameux lion qu'on a battu tout à l'heure. A permis de traduire. Donc entre guillemets. A permis à Nathan de parler anglais. D'accord. Et du coup de pouvoir communiquer avec les américains. Et du coup il repasse dans la langue japonaise. Ça va permettre de comprendre. Ah oui moi je pense que c'est ça. Moi je pense que du coup. Grâce à Pera Pera. Les autres pour lui parlent japonais. Alors qu'ils se comprennent en fait. En fait c'est euh. Je pense que c'est ça. Ça lui traduit tout je pense. Parce que c'est vrai que c'est débile de faire un jeu dans un monde anglais. Avec tout le monde qui parle anglais. Bah ouais moi je pense que c'est justement ça. A ça que Pera Pera intervient et sert quoi. Ah. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Au moins on découvre des nouveaux YOKAI. T'es qui toi ? D'un coup je suis totalement perdu dans les deux YOKAI. Ouais c'est... Ouais c'est... Ouais c'est... Ok. Bon. Elle est un peu trop festive l'animation de combat je trouve. C'est vrai qu'elle pète un peu hein. Au niveau des couleurs et au niveau d'un peu tout. Faut pas être épidémique. Arrattends. Arrattends. Ah t'as deux YOKAI maintenant donc tu vas faire des combinés. Ok ouais il y a des espèces de combos j'ai l'impression que quand ils sont alignés dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir un bonus offensif quand ils sont alignés en première ligne. Et un bonus défensif quand c'est l'inverse. Ok t'as aussi... Ah ok tu peux même mettre des YOKAI en garde aussi. Enfin tu vois il y a des trop épaces type là. Ah ouais ! Il faut les toucher. Il faut qu'ils ne fassent pas attaquer. Je pense ouais c'est ça. Mais du coup teste surtout le truc de les mettre à côté chacun l'autre. Ah c'est le désenvêtement ça ? Ouais. Ah c'est loin. C'est grave long. Ah ok. Oh c'est grave long. Du coup on n'aura pas testé pour les mettre en ligne. Ouais il faudrait faire des combats un peu plus long. Ouais. Bon c'est pas grave. Eh il est déjà niveau 2 l'autre. J'ai banal niveau. Ah il est rancé en plus Perra Perra. J'ai l'impression que... Ouais. Ok. Je crois que j'allais dire une bêtise mais ouais. Un badge de noir. Ça sert à quoi ça ? Il s'augmente des stats. Là il explique que voilà... Les plasmes en groupes avec certains utiles ils peuvent en avoir 2. Et du coup il devient ami avec nous H7 ? Non. Si. Yellow ? Ils sont en train de s'embrouiller. Ah non il est parti. Ah ok. Ah bah ça y est il est plus engouté. Ah et du coup c'est plus ce qu'il s'est passé. Oh les pauvres. C'est trop triste. Imagine on t'en goûte tu sais plus ce que ça fait dans ta vie. C'est horrible. Ok. Ok ils se marrent ensemble. A mon avis ils vont devenir potes. C'est comme un peu Blaise, Cathy et... Je sais plus comment ils s'appellent le dernier. Max ? Mat. Mat. Ouais voilà c'est ça. Je pense qu'en fait c'est des potes. T'es qui toi ? Eh t'es jelou toi ? Pourquoi lui nous observer ? Bah leïc. On suit ping. Ok d'accord. Le mec trop bizarre qui nous espionne derrière l'école. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on le verra lui. Ouais à mon avis on a pas eu son nom et tout en plus. Donc à mon avis ça commence rien qu'avec lui. Par contre est-ce qu'on peut avoir fouettard ? Ça fait rien que tu travailles sur le rouge hein. Ah non j'en fais rien du tout. J'avoue ! Comment on fait pour avoir fouettard dans cette version ? Oh deg ! Bah du coup il faut que t'ailles dans ta maison. Oh ! Megapart DEC ! Ok ! Ils sont tous contents parce qu'ils vont manger en fait. BBQ ! C'est de la BBQ ! Oh il se fait encore embouté. Eh mais décidément c'est... C'est la saison de l'emboutement là. Ok. Du coup il a néqué forcément lui parce que son père s'est pas embouté. Eh c'est la troisième fois là. Je trouve que l'histoire se répète un petit peu là. Ouais ouais il va falloir avancer un petit peu hein. C'est quoi ce truc ? Quoi ? Oh ! Ah ok ! Pas ouf hein le mec hein ! C'est pas un yokai en fait ! C'est quoi cette chose ? C'est le dieu de la viande ! C'est le dieu de la viande ! Ok ! Je crois qu'il va les aider à faire le barbecue. Ah ! Je crois que c'est la tâcheur là ! Ah ! Allez Yousapion ! C'est le switch ! Tiens ! Yousapion ! Quoi ? Je crois qu'on allait les battre ou un truc comme ça mais en fait pas du tout. Alors la dernière fois où Sapion il nous avait tiré dessus très violemment. Ah je crois qu'à la fin. Il y a eu un estomac. Ah bah elle rêve d'un barbecue je crois. T'as vu ? Ok. BBQ. Ah ! Et peut-être qu'il a trouvé une solution pour l'aider. Bon du coup il va pas me tirer dessus cette fois-ci. Attends. Quelle est cette chose ? What ? A L R. Alors là même avec l'image je comprends pas hein. Moi je crois. Il va falloir me montrer ce que c'est parce que... Bon ! Ah ! C'est la technique de capture de Youkai tu penses ? Je pense ouais. Oh là oui ! Attends. Oh non ! Faut que tu le tiens dessus en fait. Oh c'est chiant. Prends les trucs violets, tiens sur les trucs violets aussi. Oh mon Dieu ! Oh le pauvre ! Oh mon Dieu ! Ah mais je peux tirer avec L et R aussi. Ah L et R. C'est pas que le bouton A. Tu sais je peux faire ça va beaucoup plus vite. Oh la technique de... Par contre il est mignon. What the fuck ? Mais what ? Oh la technique pour les rencontrer quoi c'est très étrange. Moi j'aime beaucoup. Hop ! Lui ça représente bien ou ça pionne aussi avec son truc... T'as rien de là ce qu'il dit. T'as des trucs verts et bleus sur les côtés. Ouais. Ah il flâne. Ah c'est peut-être la flâne hein. Ah ok. Ah bah c'est ça ! Ah raté. T'es nul ! Ah c'est chiant pour lancer une âme ultime ! En tout cas tu vas mourir. T'as vu ? C'est quoi cette flûte là ? Oh ! Tu sais ce qu'il expliquait ! Pourquoi si tu recules ? Ah bah il est mort. C'est pas pour gagner des points genre de lecture ou de la nuit. Bah j'ai été dessus et ça a rien fait de spéciale. Bah t'as regardé si t'as gagné l'année ultime ? Bah ouais non ça n'a rien fait de spéciale. T'es sûr ? Bah ouais ! Bah c'est bizarre. Ah du coup il peut pas venir avec moi. Pourquoi ? Il est énorme en fait ! Comment il tenait sous les voitures. Il est très gros. Ok. Ah je crois qu'il lui explique un petit peu ce qu'est le Yuka. Le Yukaite c'est un peu comme Whisper. Il a la Yukaipad et tout. Je pense. Bah ouais regarde il a le truc dans les mains. Hum. En fait c'est un valet comme Whisper. Ouais c'est ça. Oh classe. Il veut quoi lui ? Oh il devient bien avec moi ? Ouais. Yeah moi aussi j'ai un deuxième Yuka. T'as Pera Pera et moi j'ai ce truc. Ce truc ? J'ai la valet sur la tête. Je sais pas ce que c'est. Alors. Oh Couchetard. Ca je connais. Ah t'as vu c'est ma Kitsetsuya pour celui-là. Marron. T'as vu en tête ? Non c'est le Medallium. Oh mais c'est le Medallium. Il reçoit Kian ! Oh alors qu'est-ce qu'on va faire d'elle les amis ? Ouais ça va j'ai pas vu le Medallium. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi il est clioté ? Il ne lui arrive que des trucs bizarres. Je crois qu'ils sont embarrassés. Ah elle a trouvé un truc parfait. Ah la pizza ! Elle est petite la pizza dis donc. Elle avait faim en plus. Il me semble. Elle va pas manger un truc qu'elle a une pizza qu'elle trouvait par terre ? Bah si c'est des coups. Elle est dans une boîte. Elle a pas l'air dans une boîte là. C'est la nourriture. Ils expliquent la nourriture pour attraper des yokai amis à mon avis. Je pense que c'est ça tu vas nourrir un yokai. Du coup je suppose qu'on va aller combattre un deuxième yokai ? Ouais je pense aussi. Ok. Il faut que je sorte de cette zone déjà. Allez hop. Par contre on m'a dit qu'ici c'était pas Grandval. Ah bah c'est ici. Faut que tu te poses. Je vais prendre un café. Je me pose pour manger ma pizza. Mais c'est le bébé. C'est lui. C'est lui avec son maître. Ouais c'est vrai qu'il y a un des habits de cosmonautes. Ouais c'est une autre cosmonautes. Ok. C'est une autre cosmonautes. Attention. Oh t'as vu la tête qui fait à mon avis il a dû se passer un truc terrible. Ah ça y est il a l'air content. Pas tant que ça. 3 traits noirs sur la tête c'est pas content. Ah c'est... En colère même. Ah non. Je crois qu'il lui raconte ce qu'il s'est passé. Quand il était petit. Je crois qu'on comprend pas. Sa vie. C'est une poupée. Ok. Il adore cette poupée. C'est la poupée qu'elle voulait justement. Ah oui il me semble que c'est ça. La poupée qu'elle a vu à la télé. Au tout début. Oh. Et donc du coup il lui a donné ou alors ? C'est quoi ça ? C'est méchant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ce jeu est étrange là. Vraiment. Ok. Et du coup il faut que j'aille dans le magasin. Bah du coup je vais pouvoir l'acheter je pense. C'est un autre magasin. Il a poupée ? Bah eh. Non je pense que c'est sur le côté voilà. Ah voilà. Elle a l'air toute contente. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Personne veut être lui parce qu'il était moche quand il était bébé. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est trop triste. J'avoue il était trop rejeté et tout. Et puis d'un seul coup il a trouvé son maître et tout. Et ça allait mieux. J'ai l'impression que c'était ça ouais. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oh il a l'air d'avoir une histoire trop triste. Mais pourquoi en fait il a été voir elle ? Enfin je comprends pas. Pourquoi on est venu ici pour qu'il nous raconte ça en fait ? Bon bref. Ah une ruelle. Ah t'as duping. What ? What ? Ok. D'accord. Euh... Je me bats contre un... Oh mais ils sont pleins en plus. Comment je peux... Et t'as plus de vie et que ça tienne en plus. Comment... What ? Quand t'as plus de vie ça fait ça qu'il se passe en fait. Ah ouais ! Par contre t'as un goûter faut que tu te désengoutes hein. Ah bah ça c'est plus simple que tu te désengoutes. Je préfère ça moi. Là tu voudrais te mettre derrière euh... Trop tard. Trop tard. Bon ça va. Il a l'air de gérer le gars qui est avec moi là. Ça xp bien par contre. Enfin mais... Oh il est rambé en plus sous Sapion. Yeah ! Ah c'est la poupée ? Non ? Euh ouais une grande poupée. Dany... 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 Oh non ! En fait il lui raconte son histoire en même temps c'est juste horrible. Dany... Il a été mis en cage et tout. Dany... Dany... Dans un magasin là ? Dans la gauche. Ouais je sais. Je faisais le tour pour pas qu'il me... Pour pas qu'il m'attrape en fait le mec. Euh pourquoi je suis sortie de ce côté là ? Ouais j'ai l'impression que les personnages courent plus vite aussi. T'as vu ? Et enfin je vais aller dans le dernier lieu qui est le truc en face. C'est un théâtre. Visiblement. Alors. Ça. La tenue. C'est pas la tenue de la poupée qu'elle aimait bien ? Ou ça y ressemble du moins ? Je crois qu'il semble être en train de se promener en fait. Ouais il se promène et il raconte son histoire en même temps. Mais il avait l'air gentil ce mec là avec qui il a fait sa vie un peu. Mais pourquoi il en est venu à mettre une tenue de cosmonaute et... Bah moi j'ai ma petite idée mais euh... Si c'est vrai dans ce cas ce sera un gros spoil. Donc je me... je m'aspite. Bah si c'est une hypothèse et que tu sais pas c'est pas un spoil. Après tu peux dire la vérité avec ton hypothèse mais... Bah en fait je pense que tu sais euh... Vu que c'est un scientifique etc. Les scientifiques utilisent beaucoup des animaux pour en tant que cobayes. Et euh... je pense que c'était surtout un cobaye qui était utilisé pour euh... Pour aller dans l'espace ou un truc comme ça. Tu vois genre le premier animal sur une certaine planète. Quelque chose comme ça. Et je pense que c'est pour ça que justement ce fameux scientifique l'a repris avec lui. Et c'était une loutre. Et c'est pour ça qu'il a été en cage. C'était une loutre. En fait c'était pas un yokai c'était une loutre. Au début oui. Et après en fait il est mort. Et du... bon je sais pas. On verra. Mais voilà je pense que c'est ça l'histoire. Je m'en fiche c'est toi qui fais. Quelle étape du train. C'est nickel. Oh non. Oh il est trop triste. Oh il est tout triste. Je pense qu'il est émotionnellement instable un petit peu sa pion. Bah en même temps s'il est mort alors qu'il faisait confiance au scientifique. Oh my god. Oh je le sens mal. Il passe sa vie à me tirer dessus ce mec hein. Il s'est pas visé par contre. C'est quoi cette violence ? Sérieux ? Oh non. Ah ok. On est juste au bout du quai. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah. Là par contre c'est pas drôle. Je crois qu'il est en train de lui raconter ce qu'il s'est passé. Oh non. Il l'a abandonné. Ouais il l'a abandonné. C'est pas qu'il est mort en fait. Il l'a juste abandonné. Vas-y. Et pour qu'un animal s'en soigne le tueil il faut qu'il meure. C'est moi hein. T'as aucune idée. Mais de toute manière on va s'arrêter là en fait. Ah d'accord. Pourquoi ? On aura tous les deux. Attends on est cinématique. Vas-y vas-y. Je sais ce que t'as à faire avec ton bbq là. Ah ouais. Mais pourquoi chez moi c'est trop triste ? Moi c'est moi on fait la fiesta et tout. Parce que t'es... Mais en fait t'es un petit peu... Oh ! C'est juste horrible chez moi. Chez moi en fait il s'est fait abandonné et tout. Oh c'est... Non c'est mort hein. Je suis trop déi. Rien pour lui je suis trop déi. Pourquoi il y a que moi qui bouffe ? Ouais c'est bizarre chez toi hein. Ils... Ils sont bien reconnus. Vas-y moi je t'ai broché tes putain. C'est vrai que moi je l'ai pas encore fait ça avec Inao. Donc c'était pas Inaio c'était Inao. J'étais presque ça va. Y'avait qu'une maître qui avait un peu bugué. Bon ça va ça sert rapide comme... Comme truc à faire. Combien ? Oh my god. Waouh. Parce que ça allait super vite là la fin. Je vois pas l'intérieur en fait. Bah moi non plus c'est une sorte de mini jeu en fait qui te fait gagner quelque chose hein. Pourquoi j'ai gagné un bouquin pour en manger ? Aucune idée. Encore la cuisse du poulet je pourrais comprendre tu vois. Ouais c'est très bizarre. Ok. On va manger Jibanyan ? Je me suis toujours demandé. Les parents ils les voyaient pas du coup les yokai ? Bah non. Du coup ils ont pas pu manger. Donc quand on dit que là on dirait que Jibanyan a mangé. Bon c'est très bizarre. A mon avis il y a des petits trucs comme ça qui sont pas bien mis au clair. Oh my god il fait peur avec cette tête là. Toujours en train de s'en brouilleux. En fait personne a dit qu'il avait à manger hein il était juste à manger sur la table. Ouais mais il avait l'air rompu tu vois. Bah non il faisait juste une sieste pendant que tu mangeais. C'est un chat ça dort tout le temps un chat. J'avoue c'est pas faux. J'avoue c'est pas faux. Et là on retourne dans mon passé trop triste. Oh non. C'est horrible. Bon c'est quand que je peux m'arrêter en fait ? Ah elle a trouvé un truc sur internet. Ça a l'air de le concerner. J'aime pas tes lunettes. Malheureusement tu comprends rien. T'aurais compris s'il y avait quelque chose. Forcément il se passe des choses bizarres quand les gens parlent et se parlent. Quoi ? Ce requin. Mais qui lui ? Il a vu que les deux enfants avaient des yokai watch. Et puis les enfants qui viennent de l'indemnage. Et puis les gens ne sont pas les plus vénères. Il se ressemble un peu à Norman. Malda. C'est la prochaine wifi. Encore une personne. Je veux dire qu'on a des points de vue et je veux dire. Ah. Ils vont essayer de découvrir le mystère du UKWatch des enfants. Oh mon dieu ! Je veux dire que les enfants sont venus à l'aujourd'hui. Ils vont essayer de découvrir le mystère du UKWatch des enfants. Qu'est-ce que les enfants sont venus à l'aujourd'hui ? C'est la fin du jeu ? Ok Ah bah voilà Du coup c'est tout pour aujourd'hui En espérant que cet épisode vous aura plu Et nous on se retrouve la prochaine fois Pour un nouvel épisode de Vukai Watch Et là du coup on peut choisir Avec qui est-ce qu'on veut jouer A partir de ce moment là du jeu Parce qu'il va y avoir des deux côtés à avancer Oh ça va être galère ça Oh je sens que ça va être compliqué C'est à dire que là il y a en gros c'est limite deux jeux en un seul quoi Bah ouais C'est à dire que tu peux avancer l'aventure Est-ce que c'est maintenant que tu choisis Pour tout le temps Ou est-ce que tu peux changer Ouais ouais il y a toujours les switch Mais tu sais Après c'est chaud USA et Japon Oh la la Ok 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 Tu as tout à fait regardé là Ouais Quand tu t'éteins tu reviens ici Ouais Bah c'est bon alors nickel Et bien écoutez On va se laisser là Ciao ciao tout le monde Et on se retrouve très bientôt Pour un épisode de You Okay Watch 3 Voilà Tiens Bye bye On peut faire participer les abonnés Pour savoir qui c'est qu'on prend en premier Vas-y Et bah dites nous Par le petit sondage Qui sera là-haut Bref Par qui est-ce que vous voulez qu'on commence par jouer la prochaine fois Donc soit USA avec Nathan Enfin Nexus Et Jibanyan Soit Japon Avec Hinao Moi Avec Yousapion Moi je sais déjà qu'ils vont choisir Qui ? Parce qu'il y a une histoire qui m'intéresse plus que l'autre pour le moment Bah oui celle de Yousapion Bah oui Forcément Bah bref On va pas vous Allez Ciao ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz